Quelle est la résonance de ces événements de mai 67 pour un syndicaliste comme vous ? Première chose, en fait en 67, un peu juste avant les événements de mai 67, ça est extrêmement important pour nous de connaître l'histoire, régulièrement l'histoire du mouvement ouvrier, puisque mai 67, il a marqué le sommet à un tas de crimes coloniaux que l'État français fait en Guadeloupe. En 1910, grève à Saint-François et à Capester. Il y a eu tiré trois morts. En 1930, c'était à Petit-Canal. En 1952, c'était à Aumoule. Et en 1967, c'était à Portapé. En 1952, nous sommes déjà départements français. Oui, tout à fait. Nous sommes départements français. Tout à fait. Mais les pratiques coloniales qui ont continué, dès lors qu'il y a une manifestation, une contestation, eh bien la gendarme a eu riquetiré. Et en mai 67, c'est plus d'une centaine de morts dans les roues de Portapé. C'est ce qu'on dit, mais bon, sur les chiffres, on ne va pas ergoter, mais c'est quand même quelque chose de terrible qui se passe en mai 67 à Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Ou une revendication d'ouvriers du bâtiment qui demandent une augmentation de salaire et ça tourne au drape. De 2,5 pour ça. D'accord ? Et en fin de compte, comme dans tous les mouvements sociaux, eh bien, contestation. Et là, mais ça était très particulier. Il faut dire qu'il faut replacer mai 67 à un contexte particulier. Tout à fait. Il était qu'à venir après les élections de mars 67, où il était une fraude organisée pour débattre notamment les candidats. Absolument, j'ai dit Archimède à Bastère. À Bastère. Ça qu'a vigné aussi à d'un cadre à émergence à Legong, qui sont au mouvement, qui a prôné ouvertement l'indépendance nationale de la Guadeloupe. Ça qu'a vigné aussi à d'un contexte particulier où la France sorti pède l'Algérie. Il pède la guerre de l'Algérie. Ça qu'a vigné à d'un contexte international d'indépendance, notamment des pays en Afrique. Des pays en Afrique, les 14 colonies africaines qui deviennent indépendantes. Donc, répression-là qui a tombé en les travailleurs Guadeloupes au mois de mai 1967, il faut qu'on tienne compte de tous ces éléments-là pour comprendre sauvagerie-là. Il ne s'agit pas, en mai 1967, il ne s'agissait pas de réprimer et de contrer un mouvement de grève. Il s'agissait de terroriser la population guadeloupéenne, d'éradiquer le mouvement nationaliste et de terroriser la population guadeloupéenne pour que les gens n'ont pas envie de lever les détails. Parce que les gars étaient armés jusqu'au temps. Et les témoignages que nous recueillons, qui ont montré quoi ? C'est pourquoi tu as tiré six mois, entre guillemets, pour que tu trouves le monde et fais le maximum de victimes. Dans notre émission, effectivement, nous faisons intervenir des témoins qui étaient des acteurs de l'époque, notamment... Madame Tarère, oui, Madame Tarère. Oui, Madame Tarère, elle était un filmier. Voilà, qui intervient dans... qui est actrice de l'époque. Et un personnage important pour témoignage de ce qui s'est passé. Et nous avons d'autres témoins qui interviennent. Effectivement, les armes qui étaient utilisées étaient des armes qui étaient faites pour tuer. Tout à fait. Les balles qui étaient utilisées étaient des balles pour tuer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde n'est pas venu pour être, entre guillemets, régulé en manifestation de travailleurs. Le monde est venu pour être touché le monde. Touché le monde et terrorisé le monde. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, là, nous avons recueilli des témoignages de le monde qui n'ont pas allé pour la première fois, tellement ce monde n'a été pas. Il n'y a ni des témoignages de le monde qui disparaissent. Et que jusqu'à présent, nous pouvons trouver ce côté du passé. Des monde qui... Il n'y a pas véritablement des familles dans lesquelles les gens ont disparu. Oui, oui. Pour le qu'on n'a jamais retrouvé, on ne sait pas, à cette date aujourd'hui. On n'y a ni des cas de Degenbourg. Il y a un vrai papayao à la clinique à Pointe-à-Pitre. Il dit que papayao est mort. Et là, il vient chercher papayao. Papayao n'a pas là encore. Oui, oui. Quand la disparaît, il n'y a ni un certificat de décès qui a dit que papayao est mort. Mais il n'y a qu'un léaï qui n'a pas tenu une humation. Donc, il n'y a pas de savoir ce côté qu'il y a. Effectivement, dans le livre de Bono, intitulé « Sambelègre », on évoque ce cas-là. Oui, oui. Et il n'y a pas de cas comme ça. Il n'y a pas de monde qui partit en manifestation à Pointe-à-Pitre qui ne peut pas retourner à casa. Et il n'y a pas de rester convaincu aussi qu'il n'y a pas de monde qui prend qu'on a fermé à eux, mais peut-être qu'il tire le soir-là aussi, de peur des représailles. Il faut bien comprendre que l'État français a semé un régime de terreur en l'air de Guadeloupéen de façon à ce que il n'y a qu'il n'y a qu'à éradiquer toute contestation. Et c'est ça qu'il fait. Il y a aussi un élément que vous avez peut-être oublié, un élément important qui a son importance, c'est qu'à l'époque, le conseiller spécial du président de la République, Jacques Faucard, est originaire de Guadeloupe. – Tout à fait, tout à fait. – Et il suivait de très près les événements. – Le monsieur Afrique, c'était le monsieur Afrique du général de Gaulle. – Absolument, avec les réseaux qu'il a mis, qu'on appelle d'ailleurs les réseaux Faucard en Afrique, qui ont une survivance encore aujourd'hui. La France-Afrique date de cette époque-là. – Tout à fait. Et on save, dans ces situations-là, comme dans tous les crimes coloniaux, les militaires ont décoré, le préfet Bolotte, ils ont baillé toute qualité grand décoration. D'ailleurs, ils ont enterré le 27 mai 2008, comme par hasard. – C'est incroyable, le préfet Bolotte. – Oui, c'est 41 ans après. Et qui m'ont fini la jole ? Mais c'est des patriotes guadeloupéniens, c'est la population qui ont arrêté, qui ont mis la jole. Donc ça, ça a montré encore une fois, il faut justice, vérité et réhabilitation pour l'ensemble des pays. – Est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions de la commission d'histoire ? – Alors… – La commission Benjamin Stora, est-ce que vous êtes d'accord avec ces conclusions ? – La commission-là, faite parce que depuis un certain nombre d'années, il y a des organisations qui cavouent et labouent, elle est ça. Mais le rapport-là, c'est qu'il y a rien. C'est le rapport-là qu'il y a dit, c'est qu'il y a un massacre. Et le mot « massacre » n'y a un sens en français. – Oui, oui, absolument. – Ça veut dire que si il y a un massacre, ça veut dire que dans les années 80, le ministre Georges Lemoyne a dit que il y a 87 morts. – 87 morts, oui. – Donc ça veut dire que il y a beaucoup plus qu'il y a dit. Et il y a des témoignages qui ont laissé nous entendre, qu'il y a des charniers après tapis. Il y a mis des trous, il y a fait des trous, il y a tiré, il y a fait qu'il y a disparaître. Et ça, c'est en période très, 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 très sombre à l'histoire coloniale, à l'État français, ici. Et plus que jamais, il faut que nous n'y ait justice, vérité, réhabilitation et dossiers. – Tant plus tard, M. Elidomota, dans l'absolu, y a-t-il une évolution des conditions ou pourrait-on dire, dans une formule lapidaire, tout a changé, mais rien n'a changé ? – Rien n'a changé. Tout a changé, mais rien n'a changé. Pourquoi ? En cas de zikers, l'État français, depuis l'avènement du système colonial, pas bien considéré, non, comme des citoyens français. – Pourquoi vous dites ça ? – 1794, première abolition de l'esclavage, où les esclaves, y a-t-il qu'à gourmet avec Victor Hugues, contre la présence anglaise en Guadeloupe. À partir du 4 février 1794, tous les Guadeloupéens ont divisé des citoyens français. Et pourtant, en 1802, la République française a frappé les Guadeloupéens de déchéance de nationalité et a remetté un esclavage en 1802. En 1848, deuxième abolition de l'esclavage, la République a aboli l'esclavage. Et qui a-t-il la République a indemnisé les propriétaires d'esclaves ? Nous n'yons pas de problème, n'yons pas de problème, n'yons pas d'éclavage. En 1967, la République a massacré les gens en la rue La Pointe, qui a-t-il décoré ? Le préfet et les militaires ? Qui a-t-il fini les Guadeloupéens ? Et aujourd'hui, là, encore, il a parlé d'égalité réelle. Moi, je pense que les principes républicains, liberté, égalité, fraternité, ça ne peut jamais appliquer en Guadeloupe. Donc, en fin de compte, il a abreuvé de vrais discours, de beaux discours, mais dans la réalité, nous, c'est des sous-citoyens. Donc, c'est pour ça que… Nous serions donc des Français entièrement à part pour reprendre l'expression des Français ? Oui, 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 mais plus que jamais à l'autre du jour. C'est pour ça qu'en est également secrétaire général à l'UGTG, à dans le cas de dernier congrès à nous, nous réaffirmé et principe en nous d'attachement aux droits des peuples à disposer de nous-mêmes et d'attachement à nous, à la souveraineté, à l'indépendance nationale. Pour nous, c'est la seule alternative qui a garanti nous que nous pouvons décider nous-mêmes un jour de ce qui est bon pour nous. Sommes-nous prêts à cela ? Pas encore. Mais un jour, oui. Merci beaucoup. Merci.